Qu'est-ce que la profondeur de champ ? Eh bien, la profondeur de champ, c'est la zone de netteté de votre photo. Et cette zone de netteté varie selon trois critères. 1. L'ouverture du diaphragme. 2. La focale utilisée. Et 3. La distance par rapport à votre sujet. Concernant l'ouverture, nous avons là un schéma avec trois exemples d'ouvertures différentes. Une ouverture à F4, une à F8 et une à F11. F4 correspond à une grande ouverture. F8, une plus petite. Et F11, encore plus petite. Eh bien, on le voit sur le schéma. Plus l'ouverture est grande, moins la profondeur de champ sera importante. Donc, pour avoir une grande profondeur de champ, il faut avoir une petite ouverture. Passons maintenant à la focale. Plus vous avez un objectif de grande focale, donc 200 mm par exemple, moins la profondeur de champ va être importante. Donc, pour avoir une grande profondeur de champ, il faut avoir un objectif de petite focale, donc un 15 mm par exemple. Voyons maintenant la distance. Plus vous êtes près de votre sujet, plus la profondeur de champ va être réduite. Et plus vous allez vous éloigner de votre sujet, plus vous allez augmenter la profondeur de champ. Au final, la profondeur de champ, en fait, c'est un mix entre la distance par rapport à votre sujet, la focale utilisée et l'ouverture du diaphragme. Pour avoir la meilleure profondeur de champ possible, en fait, il faudrait avoir une ouverture de diaphragme très petite. Allez, f16 par exemple. Il faudrait avoir un objectif de 10 mm, 15 mm. Et il faudrait se trouver très loin de son sujet. Malheureusement, si on se met dans cette situation-là, eh bien, on risque d'avoir un sujet qui est très petit sur la photo et qui ne correspond pas à la photo que l'on veut faire. Donc, en fait, c'est bien un mélange, un mix entre ces trois paramètres. Et dans certains cas, on ne peut pas faire exactement ce que l'on veut. Donc, on doit s'adapter aux conditions et à son matériel.